240 millions pour organiser ce match face au Maroc. Les primes de match, primes de victoire, étaient fixées. Quel était le score du match ? Donc ça veut dire que la prime de match, il faut la diviser. Mais nous n'avons pas encore reçu la moitié de la prime. Vous l'avez-vous exigé ? Non, nous n'exigeons rien. Nous disons simplement que l'État finance. Et c'est ce que l'État fait. L'argent avec eux ? Faisez-le la question. Non, mais c'est vous qui donnez, il faut les réclamer si vous n'êtes pas content. Et si vous pensez qu'ils n'ont pas fait ce qu'il y a à faire, demandez votre argent. Nous nous sommes dit que si nous réclamions cet argent, peut-être que les éléphants auraient mal vu face au Sénégal. Non, nous n'avons rien réclamé. Et puis nous disons, avançons. Mais tenez-vous bien, les fédérations exigent beaucoup de l'État de Côte d'Ivoire. Lorsque je suis arrivé à la tête du ministère, j'ai fait le point de toutes ces compétitions dont on a parlé, des compétitions inscrites. mais on n'a pas dit où est-ce qu'on retirait l'argent pour financer ces compétitions. Les fédérations ont demandé pour l'année 2013, 16,372,730,940 francs CFA pour l'ensemble de leurs compétitions. 16 milliards. Vous avez décidé de leur donner comme mieux ? Mais je peux vous dire que nous avons déjà dépassé les 10 milliards pour cette année. Dans plus de la moitié pour le football. Dans plus de la moitié pour le football. Mais donnez-nous une partie de cet argent. Donnez-nous ne serait-ce que 2 milliards, nous allons vous faire le stade Gessi Gasson de Yopougon. Donnez-nous 1 milliard, nous allons faire le stade de Yopougon. Non, justement, l'État ne va jamais se régner. Et c'est pourquoi je voulais demander aux fédérations d'éviter de salir le prestige de la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas responsable pour une fédération sportive qui ne reconnaît pas la tutelle. de crier aux loups. Oui, on a refusé de financer ma compétition. Et le lendemain, vous prenez le sac d'argent. Vous n'invitez plus la journaliste pour dire qu'on vient de prendre cet argent. On ne cite aucune fédération. C'est le cas le plus récent. Non, ce n'est pas ça. Ce que nous disons, l'État a des priorités. L'État a des priorités. On voit des salles de classe sans toiture. On voit des salles de classe sans tableau. On voit des salles de classe sans banc. On voit même des centres de formation de football dans de la boue. Est-ce que ça fait sérieux ? Donc, j'ai dit, mettons en place des balises. Malheureusement, certains centres comme ça ont donné des joueurs aujourd'hui célèbres. Donnez-nous un seul centre bien organisé, mal organisé qui a donné un centre. C'est mal organisé. Moi, je suis très mal placé pour juger les centres. Par exemple, même des centres, on va dire, de petit calibre, où donnent des joueurs. Non, je ne veux pas donner de non-précis. Mais moi, je vais vous dire que ces centres qui donnent les joueurs n'ont aucun retour sur investissement. J'en sais quelque chose. Oui, absolument, je suis d'accord avec vous. J'en sais quelque chose. Donc, tout cet argent qui tourne au niveau du sport, on peut l'utiliser quand même pour réussir quelque chose. Mais on ne le fait pas. Allez ailleurs. Voyez ce petit Brésilien qui vient de région de le Barça. Mais chez lui, on sait ce qu'il fait chez lui, dans son quartier d'origine. Mais en Côte d'Ivoire, on a fait quoi ? Je vous dis, ah non, je vous dis non. Parce que si c'est la richesse, quelqu'un me le disait ce matin, mais si c'est la richesse qui devait permettre d'être champion d'Afrique, les États-Unis auraient été champion d'Afrique. La Chine même aurait été champion du monde. Donc, si c'est la richesse, si c'était l'argent, on aurait... Donc, ce que nous disons ici, c'est les réformes. Nous allons réglementer le sport en Côte d'Ivoire. Chaque acteur saura ce qu'il a à faire. On a parlé du décret de 68. L'un des articles recommandait la mise en place d'une mutuelle d'assurance des athlètes qui n'a pas vu le jour. Mais nous avons pris la décision. Le 26, il aura le congrès. L'Assemblée Générale a constitué-t-il de la mutuelle ? Mais c'est encore les mêmes présidents des fédérations qui nous disent, mais pourquoi vous voulez mettre en place la mutuelle ? Pourquoi vous ne faites pas comme vos prédécesseurs ? Mais j'ai dit... La question que je veux poser, justement, c'est la question que Victor Mélenchon va vous poser à l'entente de cette émission. Est-ce que ce n'est pas un problème de communication des méthodes ? Non. Justement, vis-à-vis de ce qui gère... Non, c'est justement un refus du changement. Moi, je l'ai dit, mon exemple est clair, il y a eu des réformes au niveau du secteur café-cacao. Accepter qu'il y ait la réforme au niveau du sport. C'est aussi simple. Mais donc, avec rigueur, monsieur le ministre, prenez les deux yeux et puis imposez cela. Dites-le donc que le ministre n'a rien contre eux. Non, ce n'est pas nous, je veux dire... Non, dites-le. Non, parce que tu es à la télé. C'est l'occasion. Donc, je leur demande... Monsieur le Président, je vais être sérieux maintenant. Voilà, solennellement. Donc, sachez que le gouvernement de Côte d'Ivoire ne travaille pas contre vos intérêts. Nous travaillons plutôt pour les intérêts des jeunes, mais nous travaillons pour le rayonnement du sport ivoirien. Un sport qui rayonne s'apprécie en termes d'infrastructures sportives. La Côte d'Ivoire n'en a pas. Et nous voulons, avec ce que le gouvernement est en train de faire, doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures sur l'ensemble des territoires nationaux. A. Jean-François, l'avocat d'un président de fédération qui était sur notre plateau lundi, le président de la fédération de Voulibol, qui a posé des questions, je voulais dire, de façon tout à fait claire. Il va comprendre, et nous avec lui, comment on décidait d'aider, comment le ministère décide d'aider, par exemple, de permettre qu'une communication aille jusqu'à son terme. Parce que lui, il dit qu'il a déposé depuis cinq mois certaines qui, jusque-là, n'ont pas été satisfaites. Alors que des fédérations, je pense qu'ils parlaient du football sans vouloir la nommer, ont des communications urgentes qui sont réglées aussitôt. Mais moi, je pense que lorsqu'il y a eu la grève des fédérations, elles étaient toutes ensemble. Oui. La fédération de football aurait pu partager sa manne avec les autres fédérations. Ce que nous disons, il faut également accepter. Aller participer à des compétitions pour perdre. Nous pensons qu'il y a quand même une réflexion à mener ici. Vous avez dit ça pour la Coupe d'Afrique des cadets, non ? On n'était pas sûr de gagner ? Rappelez-vous, et c'est à ce niveau que je vais arriver, je n'ai jamais dit que les cadets ne devaient pas aller à la Coupe d'Afrique. J'ai dit que ces cadets ont le mérite d'aller à la Coupe d'Afrique parce qu'ils ont éliminé un adversaire en barrage alors qu'ils n'ont pas de championnat de jeunes en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai dit. Et vous avez dit en cas de 100 jours que vous ne financerez aucune compétition de fédérations qui n'organisent pas justement les... Et c'est justement ce qui a fait que les fédérations ont fait une grève. Parce que j'ai dit, il est inadmissible d'aller participer à un championnat de jeunes alors que vous n'organisez pas de compétition en Côte d'Ivoire. Ça sert à quoi ? Ça sert à faire voyager les jeunes gens pour quels résultats ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous donnez de l'argent à des fédérations et elles ne font pas leur travail. Et puis on continue de donner l'argent du contribuable. Mais c'est pour ça que nous disons que nous sommes aujourd'hui l'avocat d'exploitif. Nous disons que d'exploitif peut vaillamment représenter la Côte d'Ivoire. Il faut simplement les mettre en jambes. Vous avez décidé de mettre en place des primes par objectif ? Il y aura des primes d'objectif. Ça prend effet quand ? À partir de quand on commence à regarder... Non, rassurez-vous. Rassurez-vous, nous sommes en train de finir une année sportive qui a commencé le 1er janvier. Vous verrez les tests pour l'année 2014. Mais je peux vous rassurer. Je peux vous rassurer. Une chose, le gouvernement mettra tout en œuvre, toujours tout en œuvre, pour aider les meilleurs de nos sportifs. La loi va nous aider. La loi situera les droits et les devoirs de chaque acteur. L'État sait qu'il est de son devoir de construire les infrastructures d'envergure nationale. Les collectivités locales, les stades communaux seront l'affaire des communes. Les stades régionaux, l'affaire des régions. Mais l'État sera toujours présent pour aider à financer toutes ces infrastructures sportives. Les athlètes seront encadrés. L'État met en place la réforme de l'INJS justement pour mettre l'accent sur la formation des encadreurs qui font défaut. Tous ces centres de formation, nous en avons plus de 376 centres de formation. Mais nous n'avons pas 376 entraîneurs qui ont venu avec nous. Qui sont donc ces encadreurs des centres de formation ? L'État entend donc réglementer tout ça, former donc des encadreurs pour aider au développement de notre sport. C'est ce qui est la vérité. Nous n'avons rien contre les fédérations. Nous leur disons simplement d'accepter que le ministère regarde quand tout n'est pas clair. – Monsieur le ministre, nous avons, nous, l'hiver, maintenant, on va dire, toutes les équivoques. Concernant, on peut revenir juste un petit peu sur l'afro-basket qui s'est déroulée avec tout CIAO, tout comme palabre. Comment vous appréciez, on va dire deux mois après cet événement, tout ce qui s'est passé ? – Mais moi, c'était avec fierté que j'ai contribué à l'organisation de l'afro-basket. La Côte d'Ouva a raté à deux reprises l'organisation de la compétition. Pourquoi venir encore échouer une troisième fois ? Nous avons dit non, il fallait s'impliquer. La compétition s'est très bien passée. Ceux qui sont venus ont vu que la Côte d'Ouva était de retour au niveau, dans le Conseil des Nations. Donc, il n'est plus question de dire qu'il n'y a pas de sécurité en Côte d'Ouva. Nous avons tenté et aujourd'hui, personne ne viendra dire que pour la Coupe du Monde, il n'y a pas de sécurité. On a reçu ici l'afro-basket. – Tout a été bougé à l'afro-basket ? – Non, écoutez, ah oui. – J'ai cru lire quelque part que par exemple, au niveau des primes du basket, tout a été déroulé. – Oui, il y a eu des primes qui n'ont pas été payées. – Non, les primes au niveau de l'équipe nationale, si c'est les joueurs, aucun joueur ne peut vous dire que l'État le doit à un Coupec. – Ça c'est clair. – L'État a tout fait, à ce niveau, rassurez-vous. On a tout fait. Maintenant, il faut penser au futur. Voilà. Dernière question. – Alors, dernière question, M. le ministre, toujours concernant le mode de financement des compétitions. On a écouté Mme Yoda, donc, directrice du sport de haut niveau lundi à notre émission, pour vraiment nous expliquer le processus de long à large. Très sincèrement, ça aussi, est-ce qu'il n'y a pas un droit ? Parce que quand on a écouté nous-mêmes sur le plateau, ça ne nous donne pas envie de faire une communication, en tout cas, pour être financés. – Non, écoutez, quand on dit un budget, il y a les recettes. D'où tirez-vous les recettes ? C'est vrai que j'ai vu les fédérations se plaignent, parce que l'argent est arrivé avec retard. Connaissez-vous des fonctionnaires qui perçoivent leur salaire en retard, qui font des grèves ? Vous les connaissez ? Vous, au niveau de la ATI, souvent, vos salaires ne sont pas virés à temps. – Non, non, si, si, chez nous. – Vous n'avez jamais fermé l'antenne. – Ça va pour nous, pour moi. – Mais là, vous faites rentrer des recettes dans les caisses de la ATI. Mais je dis, les sportifs ne font pas rentrer des recettes dans les caisses de l'État. Mais c'est l'État qui finance. L'État est obligé de prendre l'argent de l'électricité pour venir financer le sport. L'État est obligé de prendre l'argent des planteurs, les pauvres qui sont en brousse, quand les éléphants jouent, il y a des crises cardiaques, pour venir financer le sport. – Donc, accepter que l'État règle d'abord les priorités, c'est ce que nous faisons. – Maintenant, on vous donne de l'argent, vous dites, pourquoi l'argent n'est pas vu de venir ? Dites-moi, vous qui êtes journaliste, est-ce qu'avant de jouer un match de football, on paie les primes ? C'est à la fin du match, si vous avez gagné, quand vous paiez des primes, on paie un match de football, on dit que c'est parce que l'État n'a pas donné de moyens à temps. – Soyons sérieux, c'est pourquoi d'entrée, j'ai tenu à féliciter les anciens footballeurs, les Poukoulourans, les Kassi Kouadjo, les Gadjik Sely, c'est la même loi, c'est le même décret de 68 qui régissait le sport, mais ceux-là, ils ont joué avec les cas. – Mais ils ne savaient pas qu'il allait avoir beaucoup d'argent comme ça à l'époque ? – Non, ce n'est pas une question d'argent. – Ils ne savaient pas. Ils ont aimé leur pays. Ils ont aimé leur pays. Ils ont joué, ils ont gagné une coupe. C'est ce que nous attendons des acteurs qui sont financés. – Merci, monsieur le ministre. 22, 42, 58 à l'heure, Gabriel Zani. – Bien, voilà. Donc, messieurs Ouattara et Sidibé veulent savoir ce que le ministre a entrepris pour résoudre le problème du handball, quelles sont les mesures prises par le ministre puisqu'il ne reconnaît pas le président actuel de la Fédération du Handball. Quelle est la politique mise en place par le gouvernement pour professionnaliser le sport en Côte d'Ivoire afin de permettre aux sportifs locaux qui n'ont pas la chance d'évoluer à l'étranger de jouir de leur talent ? Cette question est de monsieur Steve Wao. Monsieur Kone Mamadou, d'Abidjan Université Club de Volleyball. Il dit qu'ils ont participé au championnat d'Afrique de volleyball en Libye depuis le mois d'avril. Après la participation, les joueurs n'ont pas encore reçu leur prix, mais qui était de 300 000 francs CFA. Il veut savoir pourquoi. Les questions sont très nombreuses. Et je prends à la suite monsieur Henri Kouadou. Il demande, il veut savoir pourquoi le tout cycliste de Côte d'Ivoire a été arrêté. A sa suite, monsieur Ahmed Oka. Monsieur le ministre, pourquoi une politique permettant à tous les sportifs ne jouant pas en première division de percevoir un salaire raisonnable ? Selon lui, tous les joueurs ne perçoivent pas un salaire raisonnable. Et ce qui, bien évidemment, les empêche de vivre décemment. Et ensuite, monsieur Colin Ondakou Kwame. Monsieur le ministre, j'aimerais savoir si la politique de subvention de tous les sports est équitable. Donc voilà les questions que nous avons réceptionnées pour cette dernière partie de... Voilà. Le handball. Je crois que nous devons accepter d'inviter l'ensemble des acteurs autour d'une même table pour sauver le handball. Nous parlons avec des chiffres. Nous parlons avec des dates. La dernière fois que la Côte d'Ivoire a remporté un trophée au niveau national, au niveau africain, en équipe nationale de handball, c'était en 1996. En club, c'était en 2006. Depuis, la Côte d'Ivoire n'a plus remporté de trophées. Ce que nous disons, le handball en Côte d'Ivoire est malade. Acceptons de former de nouvelles élites pour le handball. Si on le refuse et qu'on croit qu'il faut prendre quatre clubs à Youpougon pour croire que c'est un championnat national, nous disons que ce n'est pas la peine de demander à l'État de mettre son argent dans le handball. La Côte d'Ivoire, c'est toute la Côte d'Ivoire. C'est Fresco, c'est Kong, c'est Oudjené, c'est Bondoukou, c'est Bassam. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Youpougon. Vous avez des clubs qui sont abidants. Il y en a combien même, les clubs dont on parle ? On parle d'une assemblée générale avec plus de 50 clubs et puis un championnat avec 4 clubs. Ça ne fait pas sérieux pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Réglons les problèmes du handball. Prenez le championnat d'Afrique du handball. Championnat de club, champion. C'est 7 pays. Certains pays sont représentés avec 4 clubs, d'autres avec 3 clubs. Le handball en Afrique est malade. Permettez-moi de le dire. Et c'est ce que nous disons. La Côte d'Ivoire veut être au sommet du handball mondial. Mais donnons-nous des moyens. Il ne s'agit pas d'organiser une assemblée générale au motif que c'est le CNO qui doit organiser une assemblée générale et puis on doit l'accepter. Prenez les tests de la Fédération ivoirienne de handball. Ces tests ont été adoptés au cours d'une assemblée générale le 19 mars 2011. Je dis bien le 19 mars 2011. Ces tests disent, article 1, que la Fédération est sous la tutelle du ministère. La Fédération reconnaît le test de 1968 qui place les fédérations sous la tutelle du ministère. Article 15, mais article 13, je ne sais plus quoi, qui invite le ministère à mettre en place un comité ad hoc en cas de crise. Mais pourquoi on le fait et puis chacun crie ? Pourquoi ? On me parle du CNO. Je vais vous... Sur la question du CNO, c'est vous qui avez... C'est le ministère qui a demandé le CNO ? Je vais régler définitivement la question du CNO aujourd'hui. On parle de démocratiser la vie politique en Côte d'Ivoire, mais nous disons également de la démocratiser au niveau du sport. Le CNO a des tests. Quand on nous parle de la charte, la charte olympique. La charte olympique dit que les dirigeants et les membres de l'organe exécutif du comité national olympique doivent être élus conformément au statut du CNO pour un mandat qui ne dépasse pas 4 ans. Ils sont rééligibles. La dernière élection au niveau du CNO, elle date de 1999. Elle date de 1999. Mettons de l'ordre dans notre sport. Non, mais moi je parle. Je suis le ministre de tutelle. Vous allez prendre vos retours. Le CNO n'est pas sous ma tutelle. Vous avez dit d'autres ministères avant vous qui auraient pu régler ce problème. J'ai dit au CNO que vous êtes un partenaire. Ailleurs, le CNO, je vous dis comment ça fonctionne. Le CNO est un acteur. Et si le CNO fonctionne convenablement, vous verrez que l'État va se laver les mains dans la question de la subvention. Parce que ce que j'ai proposé au CNO, c'est de dire, faites, mettez de l'ordre en votre sein. Et nous allons négocier avec l'État l'enveloppe de la subvention et nous allons vous la confier. Comme ça vous allez la répartir entre les fédérations pour éviter qu'on revienne chaque fois en conseil des ministres. Mais faites votre toilette. Vous ne faites pas votre toilette. Vous voulez venir imposer un acteur à tous les autres. Parce qu'il y a quatre acteurs. Ce n'est pas le ministère qui a demandé au CNO... Je le dis ce soir, j'ai dit au CNO, acceptez de toiletter les tests d'abord, avant d'organiser une élection. Le CNO a choisi d'organiser l'élection avant de toiletter. Mais il y a des gens qui contestent. Il faut le reconnaître. On ne peut pas organiser un championnat avec quatre clubs et puis croire que c'est la Côte d'Ivoire qui a organisé un championnat. À l'époque, Boaké, ce n'était pas Abidjan. L'équipe de Boaké, c'était à Boaké. C'est ce que nous demandons. Mais est-ce leur rôle de toiletter les tests ? Ce n'est pas pour ça qu'ils refusent bien. Est-ce vraiment leur rôle ? Ils ont entendu, comme ils ont mis dans leurs tests, que l'État doit intervenir. Mais quand l'État veut intervenir, ils disent non, nous c'est le CNO. Voilà. Nous c'est le CNO. Pourquoi ? Ça cache quoi ? Le vrai problème du handball, c'est une question de personne. Les mêmes acteurs, depuis au moins dix ans, sont tentés de se quereller autour de la petite balle. Nous allons régler ça définitivement. Sinon, l'État est loisir de dire, nous ne mettons pas d'argent dans cette discipline parce que nous allons pouvoir développer une autre élite à travers le sport scolaire universitaire. Parce que nous allons le faire. Rappelez-vous, en 1980, lorsque la Côte d'Ivoire a échoué à Lagos 80, le ministre Foulogos a eu le courage de suspendre la participation de notre équipe nationale. Du 184. On a vu les résultats. Parce que c'est cette pépinière de 81, 82, 83, 84 qui a remporté Sénégal 92. C'est le Kassi Kouadio, le Ouma Ben Salah, le Gadi Sely. Donc, j'ai dit, à un moment donné, il faut savoir se fixer des priorités, des objectifs. Et bientôt, nous allons mettre en place des conventions d'objectifs. Nous allons les signer avec les fédérations qui pensent qu'elles peuvent atteindre ces objectifs pour que l'État puisse investir son argent de façon durable. Alors, à titre personnel, on va ressentir totalement. Comment se porte le coffre ? Le coffre se porte très bien. Le jour où la fédération ivoirienne de football acceptera de démocratiser le championnat, à l'intérieur du pays, vous verrez que le coffre jouera le premier rôle en Côte d'Ivoire. Vous souhaitez bonne chance en tout cas. Merci beaucoup. Alors, M. Alain Le Bognon, il m'a une idée claire de ce qu'il veut faire, mais ses méthodes sont diversement appréciées. M. le ministre, est-il incompris ? Ce sera votre conclusion. Je voudrais que les Ivoirains retiennent des citoyens que je suis un ministre qui ne serait pas ministre à vie à la tête du département de l'Espoir. Alors, on devient ministre. On n'est pas ministre. Un ministre passe, d'autres ministres viennent. Il viendra un moment où il aura un autre ministre de sport. Mais pour l'heure, nous devons accepter de travailler au chevet du sport ivoirien qui est malade. Nous devons travailler ensemble. Les présidents des fédérations, vous le diront, je les reçois sans rendez-vous. Parce qu'il s'agit de maintenir le contact. Et j'entends maintenir le contact. Le gouvernement entend les accompagner. Les moyens existent. Mais nous devons pouvoir les utiliser de façon intelligente. Parce que des pays sans moyens ont réussi à avoir de bons résultats. Le Burkina Faso est allé à la Cannes avec 900 millions. Ils sont revenus vice-champions. Nous avons eu trois fois plus. Nous avons été éliminés en cas de finale. Il faut que nos fédérations le comprennent. Nous devons travailler ensemble. La main dans la main. Le jour où je ne serai pas ministre, peut-être que je chercherai à diriger une fédération. J'aurai un ministre en face de moi. Je veux qu'on respecte les règles. Respectons les règles qui existent. Mettons-nous ensemble pour faire le lobbying auprès des députés pour que cette loi passe. Afin que la Côte d'Ivoire sorte de l'informel qui régit son sport. C'est ça notre rêve. Et je voudrais donc inviter les Ivoiriens à nous accompagner pour réaliser ce rêve. Nous recevions sur le plateau de RTI 1, reçoit le ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. M. Alain Le Bognon est venu parler de la politique d'encadrement. Mais de la jeunesse et réforme des sports en Côte d'Ivoire. Merci M. le ministre. Merci d'être passé nous voir. Merci chers confrères. Merci Benson Pieraka de RTI Sport. Alphonse Camara de l'Inter. Et Olivier Conan de Radio Côte d'Ivoire. Bonsoir chez vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada